Je pense que c'est important que les entreprises n'attendent pas trop pour agir. On est plus dans de la prévention, dans de l'anticipation et en même temps, comme je le disais, le changement climatique c'est déjà une réalité, il est déjà présent, donc on en voit déjà des effets. Mais c'est vrai que si l'entreprise n'agit pas, alors on va peut-être prendre les choses à l'envers, les risques qu'elle encourt sont très grands parce que la situation du changement climatique, de l'augmentation des températures est déjà là, est déjà en train de se produire. Et quand même, on le voit dans les entretiens qu'on a pour Climability, les entreprises ne sont pas toujours conscientes de leur vulnérabilité. Mais très souvent, quand on discute avec ces responsables qu'on a rencontrés, on se rend compte que même s'ils ne sont pas conscients des vulnérabilités qu'ils ont par rapport au changement climatique, ils en ont déjà. Il y a plusieurs entreprises qui disaient non, on n'est pas concerné finalement, pas tellement, enfin, je ne vois pas trop. Et puis finalement, en discutant avec eux, en parlant d'événements précis, alors peut-être la canicule de 2003, des inondations récentes, les sécheresses de 2011, etc., eh bien on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, là on a fermé l'usine pendant une demi-journée, on a eu une panne, nos systèmes informatiques sont tombés en rade parce qu'il n'y avait plus de climatisation. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ces problématiques et qu'ils n'ont pas conscience de la nécessité d'agir, mais qu'en fait, il faudrait vraiment qu'ils prennent le problème déjà à bras-le-corps. Merci.